Alors la jeunesse de bonobo moussaka c'était en juin 2016 exactement j'étais dans un état un petit peu bizarre je venais de donner ma démission je travaillais comme assistante dans un bureau d'études d'archives intérieures et j'étais très inquiète sur le monde dans lequel j'avais mis deux enfants j'ai deux enfants et tout à coup je réalisais que d'un point de vue environnemental principalement ça allait être extrêmement compliqué et j'avais envie de jouer un rôle là dedans enfin en tout cas j'étais perdue et j'étais tellement paniqué que bonobo l'écriture en fait a été la ma seule porte de sortie à ce moment là et c'est comme ça que je suis venue à l'écriture avec ce seul en scène bonobo moussaka passer de l'écriture pour la scène à l'écriture littéraire ça a été relativement naturel et ça a même été assez agréable parce que c'est vrai qu'il ya des choses que je ne me permets pas sur scène enfin où j'essaye en tout cas d'être dans un langage plus parlé plus direct et que en littérature je pouvais m'amuser avec des formules peut-être un petit peu plus un petit peu plus élaboré qui passe beaucoup mieux à l'écrit même si je pense que je garde une écriture qui est très très simple qui est très directe et très très accessible donc mais voilà c'est un autre exercice qui était très intéressant et très agréable alors l'idée de passer de la scène à l'écrit plus littéraire c'est venu parce que quand j'ai fini d'écrire bonobo j'avais pas envie de m'arrêter j'avais pris cette routine et cette discipline d'écriture quotidienne et j'avais pas envie de m'arrêter et mais j'avais pas non plus envie d'écrire sans savoir pourquoi et j'ai vu un concours de nouvelles et je me suis dit ah bah tiens je pourrais je pourrais enchaîner avec ça et donc c'est comme ça que j'ai écrit ma première nouvelle à marula et quand j'ai fini de l'écrire je l'ai envoyé un ami écrivain qui m'a dit écoute là il faut que tu écrives un roman parce que les nouvelles ça n'intéresse pas les éditeurs ce qui sera encore à démontrer et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire la vraie vie c'est j'essaye que mon écriture et il l'énergie dedans et donc forcément pour qui de l'énergie pour moi le meilleur moyen c'est de c'est d'ajouter des images quelque chose qui crée un décalage qui crée de la surprise chez le lecteur et l'humour est aussi un excellent moyen de mettre aussi à distance parce que quand je raconte des choses qui sont parfois très très dures et très violentes et j'ai besoin de les raconter parce que parce qu'elles existent et qu'elle me traverse l'humour est un excellent moyen pour ne pas tomber dans quelque chose de complètement indigeste ou ou impossible à recevoir pour le lecteur est ce que le fait d'écrire bonobo a eu l'effet escompté oui et non c'est à dire que bien sûr ça libère et bien sûr ça fait ça fait du bien et puis ça permet aussi de se dire même si la tâche paraît immense et insurmontable bah il vaut mieux s'y mettre et commencer à creuser prendre une pelle et se dire je participe à ma façon même si après évidemment je me pose plein de questions est ce que c'est la bonne façon est ce que est ce que ce que je dis est juste est ce que je raconte pas n'importe quoi donc ça amène évidemment énormément de doutes et de questions mais être sur scène et parler aux gens et se retrouver et pouvoir ensemble exprimer ces angoisses là moi j'ai trouvé ça très libérateur et j'ai l'impression que pour le public c'était très libérateur aussi après voilà j'ai l'impression de cesser une goutte d'eau dans l'océan évidemment j'ai pas résoudre les problèmes du monde à moi tout seul mais au moins je suis plus en train de faire un travail que je désapprouve et dans lequel j'ai l'impression de faire plus partie du problème que de la solution ça c'est sûr